Le 48e salon d'automne de la Luçonnèse des Arts a été inauguré le week-end dernier et depuis le public peut apprécier salle des fêtes, la centaine d'oeuvres exposées. Chacun propose ce qu'il veut, le thème est libre et chacun peut donc laisser libre cours à son imagination et à sa sensibilité. La Luçonnèse des Arts regroupe une soixantaine d'artistes. Là on a une vingtaine d'artistes qui exposent et il y a une centaine d'oeuvres d'exposées. Donc on y trouve tous les styles puisqu'il y a toutes les personnalités. Il y a des oeuvres très figuratives, qui sont presque photographiques et puis des oeuvres qui sont carrément abstraites. Donc il y en a pour tous les goûts. Et ce salon est important puisqu'il permet à ces peintres amateurs de se soumettre au regard du public. Un exercice difficile. C'est une des grandes difficultés pour le peintre, c'est de s'exposer au jugement des gens. Et c'est très difficile parce que quand on crée en peinture, on le fait suite à une émotion. On essaye de la traduire, cette émotion, en peinture. Et très souvent l'émotion ne passe pas quand les gens voient les oeuvres. Mais on doit toujours le faire par rapport à ses propres émotions, jamais le faire dans le but de plaire. Donc c'est très compliqué d'exposer ces peintures. On est des gens plutôt introvertis. Et donc il faut s'exposer pour avoir le point de vue des gens. Et voir un petit peu les... Mais on doit en tenir compte quand même. A chaque exposition, la luissonnaise invite un artiste. Et cette année, ce sont les oeuvres de Tiana Guénan-Ranarivello qui ont été mises à l'honneur. Biologiste marine de formation, elle sculpte donc des animaux mais avec du grillage à poules, un matériau qui l'inspire. Déjà le fait de pouvoir faire des volumes assez importants, très rapidement. Et la légèreté, la malléabilité, l'effet de transparence aussi qui n'est pas si courant en sculpture, de pouvoir travailler la densité et les effets de transparence. Alors après il y a un inconvénient, c'est sa malléabilité parce que la sculpture reste toujours fragile d'une certaine manière. Ça ne peut pas casser mais par contre c'est toujours déformable. Et si dans ses premières oeuvres, le grillage est présent à l'état brut, de plus en plus elle le détricote, le sculpte pour en faire de la véritable dentelle. Dès le début j'ai bien perçu cette possibilité de rentrer dans le côté dentelle mais ça me paraissait tellement énorme comme travail que je disais bon, on verra plus tard. Et puis en fait petit à petit, comme j'étais un peu arrivée au bout de ce que je pouvais faire, je suis arrivée à une espèce de limite par rapport à ce grillage qui était là présent, très présent et reconnaissable et j'ai commencé à le découper, le découper pour au final le faire complètement oublier mais c'est très intéressant de partir de la structure du grillage qu'en fait après en le modelant, mais vraiment petit bout par petit bout on arrive à obtenir des choses qu'on ne soupçonnait pas en fait. C'est ça qui me plaît beaucoup. C'est que maintenant quand je commence une sculpture, je ne sais pas comment ça va finir. Une artiste magnifique et un salon à découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !